Les indépendances de la plupart des colonies au début de la décennie 60 ne mettent pas fin à la dépendance économique et en conséquence ne font pas cesser le processus migratoire. La domination coloniale antérieure ne fait en réalité que changer de visage. A la colonisation directe se substitue le néocolonialisme et la dépendance n'est plus obtenue par la présence militaire directe mais par des règles économiques inégales. Le chapitre documente la face cachée des décolonisations, c'est-à-dire l'imposition de règles économiques iniques, par le billet de la dette, du fonctionnement du marché mondial dominé par les anciennes puissances coloniales, des accords de coopération, etc. Une spécialisation économique est imposée dans un ou deux produits. Cette spécialisation ne correspond pas aux besoins des populations indigènes mais aux besoins du marché mondial. Comme à l'époque coloniale, les paysans ruinés sont ainsi contraints de s'expatrier vers les anciennes puissances coloniales. Les grandes entreprises assoiffées de manœuvres organisent des missions de recrutement dans des coins parfois très reculés des anciennes colonies. Celles-ci sont plongées dans ce que certains économistes ont appelé les « trente glorieuses », c'est-à-dire trois décennies d'essor industriel massif et continu adossé à une modernisation et une concentration des entreprises. Le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés résume comme suit en 1975 les liens entre le développement des « trente glorieuses » et l'immigration. Je cite « Sans la présence des travailleurs immigrés, l'objectif d'industrialisation fixé par le sixième plan n'aurait pas pu être atteint ». Concrètement, cela signifie pour la France que les travailleurs immigrés ont construit un logement sur deux, 90% des autoroutes et une machine sur sept. La situation a bien sûr été similaire pour l'ensemble des puissances industrielles. Pendant toute la période d'Étrente glorieuses, les conditions de vie des travailleurs européens s'améliorent, mais tel n'est pas le cas pour les travailleurs immigrés. En fait, les décalages entre la main-d'œuvre nationale et la main-d'œuvre immigrée sont grandissants dans tous les domaines, salaire, logement, santé, etc. Notre troisième chapitre documente, données, statistiques et textes officiels à l'appui, cette face cachée d'Étrente glorieuses. Sous-titrage ST' 501